Je voudrais revenir à l'ampleur des frappes envoyées par l'Iran sur Israël hier. 180 missiles balistiques. Quelle est la nature de cet envoi ? Ils auraient pu envoyer beaucoup plus ou ne le pouvaient-ils pas ? Ils voulaient simplement envoyer un message ? Voulaient-ils vraiment faire des victimes civiles ? Comment est-ce que vous interprétez l'ampleur de ce qui s'est produit hier soir ? Je crois que l'Iran garde sous le bras une puissance qu'il n'a pas totalement utilisée. Mais en même temps, hier, les Iraniens se sont réjouis d'avoir envoyé dans les abris tant de millions d'Israéliens. Il y a un mort, le pauvre, il est palestinien. En revanche, quand Israël réplique, c'est Nasrallah, son état-major, avec un bip. Il y a 5000 cadres du Hezbollah qui perdent la vue ou les doigts. Bref, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc l'Iran a fait ce qu'il pouvait avec les moyens dont il disposait, c'est ça que vous nous dites ? Oui, l'Iran, il fallait qu'il fasse quelque chose, mais pas trop pour ne pas provoquer une riposte extrêmement violente avec l'aide des États-Unis. Donc là, la situation de l'Iran est vraiment extrêmement difficile. Merci de leur.